Je vais tout de suite donner la parole pour les propos introductifs de contexte à Bakary Kanté, directeur à la division du droit environnemental et des conventions. Bakary, il y a la parole. Merci beaucoup Christian. Excellences, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les autorités de l'OIF et chers collègues, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi, non pas en tant que, parce que j'ai tenu à clarifier cette situation, non pas en tant que directeur au programme des Nations unies pour l'environnement, mais à ma simple unité Bakary Kanté. Ok ? Parce que je crois que, je me rappelle encore en 1991 et avant 1991, Jean-Marc de Comarmon et autres, nos épopées pour préparer Rio 92, et je compare cela au processus actuel. Et donc, je voudrais une certaine liberté d'expression pour dire ce qui doit être dit au sujet de la gouvernance et au niveau de ce processus. Déjà, au niveau de ce processus, je crois que nous sommes extrêmement en retard. Et tout ce que nous ferons ici aurait dû être déjà dans le brouillon zéro. Et il n'est pas dans le brouillon zéro. Donc, nous devons adapter ce que nous disons ici au brouillon zéro. Et si nous adaptons au brouillon zéro et que les institutions de l'OEF doivent revoir ça, corriger, amender et envoyer cela, vous voyez où est-ce que nous allons. Mais nous allons faire comme si ce que nous allons produire ici va être intégré dans le processus de négociation. En ce qui concerne les États, les États ont déjà donné leurs contributions. Nous allons peut-être adapter ici et là, selon certaines idées que l'on aura récoltées ici, voir comment on peut amender ceci. Mais nous sommes plus près du coup d'épée dans l'eau que du contraire. OK ? Alors, ceci étant dit, ce n'est pas négatif du tout. Cela veut dire simplement que nous devons travailler dur et que ce que nous devons produire doit sortir des sentiers battus pour être en choc et être positionné. Voilà le sens de mon message. Si nous devons faire de la diplomatie pour de la diplomatie, définitivement, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Je n'ai rien contre les diplomates. Je suis moi-même diplomate. Donc, absolument, je ne veux pas attaquer les diplomates. Je vois certains qui sourient. Ce n'est pas du tout ça. Oui, 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 j'ai vu. Mais ce n'est pas du tout ça. OK ? Alors, nous devons discuter cet après-midi de la gouvernance. Excellences, Mesdames et Messieurs, le programme des Nations unies pour l'environnement, parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui, le grand départ, c'est la transformation du programme des Nations unies pour l'environnement en une agence spécialisée, appeler cette agence spécialisée, organisation mondiale de l'environnement, ou tout ce que vous voulez, ça n'est que des appellations. L'élément important, c'est comment transformer le programme des Nations unies en une agence spécialisée. Et le mot est extrêmement important, transformer. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle entité. Ceci est extrêmement important. Dans certains pays qui participent à ces négociations, font preuve de très mauvaise foi. Et, comme le ministre Henri Diombo disait, bon, on veut noyer le poisson dans l'eau, et ce n'est pas possible. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle organisation. Il s'agit de transformer l'existant pour que l'existant puisse faire son travail de la façon la plus efficace possible. Voilà de quoi il s'agit. Alors, portons ça dans son contexte. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vous dire que, ce que vous savez déjà, le programme des Nations unies pour l'environnement a été créé en 1972 à Stockholm. 40 ans, et en 1972, on a demandé à ce bébé, on lui a donné une fonction extraordinaire de coordonner le travail de l'environnement au sein du système des Nations unies. Et, en lui donnant des moyens qui sont dérisoires, coordonnés. Chacun d'entre vous, je suis sûr, vous comprenez par expérience, parce que vous le faites, vous comprenez ce que c'est coordonner. Quelqu'un qui vient juste de naître en 1972, on lui demande de coordonner le travail d'institutions qui sont des dinosaures en 1972, qui étaient déjà des dinosaures. Quand vous prenez l'UNESCO, à l'époque, en 1972, l'UNESCO était déjà là. Vous prenez la FAO, vous prenez l'Organisation météorologique mondiale, vous prenez l'Organisation mondiale de la santé. Chacune de ces structures avait un mandat dans le domaine de l'environnement. On demande aux nouveaux-nés de coordonner le travail de ces institutions. Et chacune de ces institutions existantes avait des budgets. Un seul élément, une seule étude faite par ces institutions-là pouvait coûter plus que le budget que l'on avait alloué au programme des Nations unies à l'époque. Où est-ce que vous allez coordonner ? Qui va vous croire ? Qui va vous respecter ? Absolument personne. Mais en 1972, si vous parliez aux gens, aux chefs d'État et de gouvernement qui étaient à Stockholm, vous leur parliez de changements climatiques, qui est un problème majeur aujourd'hui, mais ils vont vous dire d'où venez-vous, venez-vous de Mars, c'est quoi les changements climatiques. En 1972, si vous leur parliez de biodiversité, de la perte de la biodiversité, mais ils vont dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout, vous êtes malade. La biodiversité, on n'a aucun problème. Je vous dis ça, mesdames et messieurs, c'est que de 1972 à maintenant, ça fait 40 ans. En 40 ans, l'évolution des problèmes environnementaux a été simplement à une vitesse extraordinaire, en termes de pertes, en termes de dommages extraordinaires. Alors, aujourd'hui, comme l'a si bien dit mon ami Brice Lalonde, il y a eu plus 20, il ne s'agit pas de faire le point des 20 dernières années, il s'agit de se projeter dans les 20 prochaines années. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a 40 ans aujourd'hui, ou qui va avoir 40 ans en juin, vous ajoutez 20 ans, il devient aussi âgé que beaucoup d'entre nous qui sommes dans cette salle aujourd'hui. Le français, la sagesse africaine, dit, si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. À 60 ans, le PNE deviendrait un vieillard de 60 ans. Et si nous devrions encore attendre 60 ans pour essayer de transformer cette institution, je ne sais pas où est-ce qu'on irait. Donc, le problème qui nous réunit, il y a les deux thèmes majeurs de Rio, c'est l'économie verte et les institutions du développement durable, de la gestion du développement durable. J'entends beaucoup, depuis hier, quelque chose qui me fâche énormément dans la définition du développement durable. À chaque fois qu'on le dit, c'est comme si vous mettez un poignard dans mon cœur. On dit que le développement durable a trois piliers. Il n'y a absolument rien qui soit aussi faux que cela. L'environnement n'est pas un pilier. Un pilier, c'est quelque chose de vertical. Et c'est le grand problème que l'on a. C'est parce que les verticaux ne communiquent pas au niveau des États comme au niveau international. Les 20 ans, de 1992 à maintenant, les progrès réalisés sont très peu, minimum. Parce que simplement, on dit, tout est vertical, l'économie, le social, l'environnement. Mais l'environnement n'est pas vertical. Il ne peut pas être vertical. L'environnement est par définition, pour tous ceux qui font l'environnement, l'environnement est par nature, par essence, transversale. Si vous ne le comprenez pas, eh bien, sortez de ce domaine-là parce que vous n'y avez absolument rien à faire. Non, là, je suis extrêmement sérieux. Oui, non, non, je ne veux pas définir. Il faut que l'on sache, si on n'a pas le même point de départ, on va aller dans des directions où nous n'allons pas nous entendre. L'environnement, c'est le socle du développement durable. Ceci n'est pas le débat, mais je suis prêt à en découvrir avec qui que ce soit, dans ce domaine-là, dans un autre endroit, à un autre moment. Si on ne comprend pas que l'environnement est transversal et qu'il n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. Si on parle aujourd'hui du blue point de notre planète, c'est parce que Dieu a créé, pour ceux qui croient en Dieu, je ne parle pas aux autres qui ne croient pas en Dieu, mais que Dieu a créé une seule planète qui a la vie. C'est cette planète-là. Il n'y a plus aucune autre planète. On n'a pas encore découvert une autre planète où il y a la vie. Et la vie, c'est l'écologie, c'est l'environnement, c'est la biodiversité. Le problème de la gouvernance de l'environnement, nous devons répondre à une seule question. Je vous pose une seule question aujourd'hui. Avons-nous aujourd'hui, 9 février 2012, les institutions nécessaires à une gestion efficace des défis globaux de l'environnement au XXIe siècle? Avons-nous les institutions qu'il faut aujourd'hui pour gérer les problèmes globaux de l'environnement du XXIe siècle? Vous avez le PNU, les Etats, ceux qui représentent les Etats, ou ceux qui ont été, qui ont des responsabilités comme les miennes il y a 12 ans, 13 ans, directeurs de l'environnement du Sénégal. Est-ce que le PNU est cette institution qui vous aide à résoudre vos problèmes au niveau national? Monsieur le ministre et autres peuvent y répondre. Ils savent que le PNU n'est pas cette institution dont on a besoin qui peut venir au niveau national nous apporter les solutions auxquelles nous aspirons pour régler nos problèmes globaux, nationaux et régionaux de l'environnement. Donc la transformation de cette institution pour la rendre plus apte à répondre aux attentes des Etats, la gouvernance internationale de l'environnement n'est rien d'autre que la réponse à cette question-là. Est-ce que la francophonie va être un reste en répondant à cette préoccupation? Ou la francophonie va décider d'être une locomotive? Parce que l'essentiel, en Afrique, nous sommes 53 Etats et sur ces 53 Etats, je crois que les francophones sont largement majoritaires. Alors, le problème, il vous appartient, en tant que francophones, de pays en développement, si vous voulez l'institution qui existe aujourd'hui, fragile, pauvre, sans autorité, sans pouvoir, ou vous voulez une structure qui est, quand elle parle, tout le monde l'écoute, tout le monde fait, on ne questionne plus, tel que, comme, l'Organisation mondiale de la santé. Quand il y a un problème majeur de santé international, de pandémie, dès que l'Organisation mondiale de la santé sort un mot, tout le monde obéit. Ce qui s'est passé au Japon, personne, chacun ne s'est tue, rien. Il n'y a pas de structure. Ça peut arriver ailleurs. Voilà les vraies questions. Ce n'est pas une question de sémantique, ici. Les nations peuvent avoir des intérêts politiques divergentes. Mais l'environnement est au-delà de ces questions politiques divergentes. Il s'agit de notre existence dans cette planète bleue. Elle est bleue à cause de l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bakary. Merci, Bakary. Merci.